Donc, Mario Beauregard est un chercheur en neurosciences affilié au département de psychologie de l'Université d'Arizona. Il est auteur de plus d'une centaine de publications en neurosciences, en psychologie, en psychiatrie. Ses recherches sur les émotions, la conscience, les expériences spirituelles lui ont valu de figurer comme l'un des 100 pionniers du XXIe siècle par le groupe World Medianet. Il est un des artisans du nouveau paradigme post-matérialiste en science. Il a eu un dialogue aussi avec le Dalaï Lama au sujet de la conscience, qui ne peut pas se réduire au cerveau, c'est ce qu'on va voir avec lui. Et il a écrit plusieurs ouvrages de vulgarisation, dont Du cerveau à Dieu, Les pouvoirs de la conscience, Un saut quantique de la conscience. Il est également créateur de l'approche psychospirituelle, la connexion intérieure, une recréation consciente. Et il a également écrit un roman, Expérientia et les milliards de visages de l'infini. Voilà, je vais donc lui laisser la parole. Merci beaucoup de la présentation. Merci aussi à Aziz, pour l'invitation à participer à ce fort intéressant congrès. Donc, en termes de présentation aujourd'hui, je vais diviser ma présentation en cinq points. Je vais vous parler un petit peu d'abord de faire un petit peu de start avec le concept de matérialisme scientifique. Ensuite, je vais vous présenter une série d'études d'imagerie cérébrale qui montrent que, contrairement à ce que clament certaines théories matérialistes, l'activité mentale a une influence très importante sur ce qui se passe dans le cerveau et dans les systèmes physiologiques connectés au système nerveux aussi. Par la suite, je vais parler de l'action non locale de l'esprit, ou de l'action étendue, si vous voulez. Et je vais parler un peu de l'émergence de ce qui est appelé maintenant paradigme post-matérialiste. Puis, je vais finir en parlant brièvement de mon approche, la connexion intérieure. Ah oui, c'est vrai, la plupart de ce que vous trouvez dans la présentation aujourd'hui, c'est basé sur ces livres-là. Mais, il y a un livre qui va sortir chez Très Daniel, en France, en janvier 2018. Ça s'appelle « Un souk en type de la conscience », et ça, ça va encore plus loin que les livres précédents. Surtout, en ce qui concerne la question du paradigme post-matérialiste, puis de la prochaine grande révolution au niveau de la science. Donc, je vais utiliser les concepts qui vont revenir fréquemment, et c'est des concepts qui ont toutes sortes de définitions possibles, évidemment, selon les traditions, les auteurs, etc. Donc, ici, quand j'utilise « esprit », c'est au sens anglais du terme « mind ». Donc, c'est l'ensemble, si vous voulez, des fonctions mentales, des processus mentaux, que ce soit conscient ou non. Donc, ça peut impliquer, si vous voulez, les pensées, les émotions, les intentions, la volonté, etc. Quand j'utilise « conscience », ici, là encore là, il y a toutes sortes de définitions possibles. Mais ici, c'est plus au sens d'expérience subjective. Donc, c'est l'expérience subjective par rapport à des événements qui peuvent être à l'extérieur des limites du corps, ou à l'intérieur du corps, ça peut être des sensations physiques, par exemple. Ça peut être aussi une prise de conscience de tout ce qui se passe sur le plan mental, des événements mentaux. Et à ce moment-là, on parle de conscience de soi. Donc, un petit survol de la notion de matérialisme scientifique. Alors, il y a certaines hypothèses au sujet de la nature de la réalité. Les philosophes appellent ça des postulats métaphysiques, si vous voulez, parce que c'est un terme technique. Au sujet, donc, du monde, qui, à l'origine, ont été proposés par les philosophes grecs, qu'on a appelés des pré-socratiques, parce qu'ils sont apparus avant Socrate. Et ils ont fourni quelques hypothèses, justement, au sujet de la réalité, dont le matérialisme. Alors, c'est les premiers qui parlent, comme Démocrite, par exemple, qui nous parlent du matérialisme. Et le matérialisme, c'est quoi? C'est l'idée que tout ce qui existe dans l'univers, tout ça peut être expliqué en termes de particules, par exemple. À cette époque-là, ils parlaient de corpuscules ou de champ matériel. Plus tard, avec la physique classique, on en parlait aussi de champ. Et ça, ça a des implications énormes au sujet de l'être humain, parce que ce que ça veut dire, c'est que toutes nos expériences subjectives, y compris nos expériences spirituelles, c'est des hallucinations, en quelque sorte. C'est illusoire. Ça n'existe pas de manière absolue. Et dans ce sens-là, si l'être humain se résume uniquement des processus biochimiques, électriques, dans le cerveau, évidemment, avec la mort du corps, la personnalité s'évanouit, la conscience aussi. Un autre postulat qui a été proposé initialement, c'était les Grecs, mais c'est revenu chez les pères fondateurs, c'est ce qu'on a appelé la physique classique. C'est le réductionniste. Donc ça, c'est l'idée qu'on peut prendre n'importe quel phénomène complexe dans l'univers, et qu'on va être capable de l'expliquer par la somme de ses parties, ses composantes les plus élémentaires. Et à ce moment-là, on parle d'une causalité ascendante, c'est-à-dire que le phénomène complexe peut être causé par des phénomènes qui sont plus simples. Donc, ça, ça a des implications énormes, cette façon de voir-là. Et à l'origine, c'est des hypothèses qui ont été entretenues par les pères de la science moderne. Donc, des gens comme Galilée, Newton, Descartes. Mais ils étaient tous, comme a dit le professeur Robola tantôt, c'était tous des hommes profondément spirituels, religieux. Sauf qu'au fil des générations successives, ça, c'est quelque chose qui s'est oublié. Au point où, lorsqu'on était rendu au 19e siècle, au lieu de concevoir le matérialisme, par exemple, comme une simple hypothèse au sujet de la réalité, c'est devenu un article de foi. Il faisait partie d'une idéologie qui a été appelée le matérialisme scientifique. Et c'était dangereux de commencer à remettre ça en question. Il y avait un prêt à payer. C'est une philosophie qui est devenue dominante dans le milieu académique pendant une bonne partie du 20e siècle, même en dépit de la physique quantique. Donc, les implications de la physique quantique n'ont pas rejoint les autres disciplines comme la biologie, la médecine, les neurosciences. Et on fait juste commencer, justement, à faire des efforts dans cette direction-là. Donc, la vision matérialiste, éductionniste, traditionnelle, elle nous dit que tout ce qu'on peut expérimenter sur le plan humain, nos pensées, nos intentions, nos émotions, notre conscience, nos expériences spirituelles aussi, tout ça, c'est identique ou ça peut être réduit à de l'activité électrique et chimique dans le cerveau. Donc, on est une machine biophysique complexe, sophistiquée, mais on n'est pas plus que ça. Et dans ce sens-là, ce qu'on appelle l'esprit, les pensées, par exemple, les intentions, tout ça n'a pas vraiment d'impact sur le cerveau, sur le corps et aussi sur le monde physique environnant. On a juste une illusion d'avoir un effet. Parce que, et ça, c'est vrai en partie aussi parce que ce qu'on appelle l'esprit, donc les fonctions mentales, les événements mentaux, c'est encapsulé biologiquement au sens où c'est produit par le système nerveux, par le cerveau. Donc, ça ne peut pas avoir d'impact à distance, au-delà des limites du corps. Donc, ça, c'est la vision matérialiste traditionnelle. Et c'est une vision qui a eu un impact négatif pendant plusieurs décennies. Ça a retardé considérablement l'étude scientifique de ce qu'on appelle la conscience, de la spiritualité aussi. Pour donner un exemple, il n'y avait pas de centre de recherche sur la conscience. Le premier est apparu à l'université où je suis, en Arizona, en 1995. Parce qu'avant, c'était tabou. On ne pouvait pas étudier ça. La spiritualité, c'est encore tabou dans les départements de psychologie et de neurosciences. Dans la plupart du monde, pour le moment. Mais il y a des progrès qui se font, tranquillement, pour l'être. Alors, les théories matérialistes, si on les écoute, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment avoir d'impact sur ce qui se passe dans le cerveau. On a juste une illusion qu'on influence, on peut influencer ce qui se passe dans le cerveau. Je présente une série d'études d'imagerie cérébrale qui ont été réalisées la plupart dans mon laboratoire. Ça, c'était à l'époque où j'étais à l'Université de Montréal. Et vous voyez ici, par exemple, en haut, en jaune, ça, ça marque des activations fortes dans les régions du cerveau qui font partie de, techniquement, en neurosciences, on parle du système limbique. C'est la partie, si vous voulez, c'est synonyme de cerveau émotionnel. Donc, c'est des activations fortes dans des régions comme l'hypothalamus, l'amidale, etc. Comment on induit ça? C'était chez un groupe de... C'était une douzaine d'hommes, d'étudiants universitaires. Et ce qu'on a fait, c'est qu'ils étaient allongés à l'intérieur d'un scanner. Ils avaient une paire de lunettes pour réalité virtuelle. Et la paire de lunettes était connectée au système audio-vidéo. Et on a décidé de présenter des films à caractère érotique. Parce qu'on avait déjà fait des tests, puis on voulait être sûr d'induire une réponse forte au niveau du système limbique. C'est ce qu'on obtient ici. Donc, la consigne pour nos étudiants, c'était tout simplement vous regardez les extraits de films qu'on va vous présenter et vous réagissez normalement. Une demi-heure avant l'expérimentation, on avait appris une technique qu'on a appelée la technique de l'observateur détaché. C'est une technique, au fond, qui ressemble beaucoup à ce que, dans le bouddhisme, on appelle la pleine conscience. Je suis certain qu'il y a plusieurs d'autres groupes qui sont familiers avec cette forme de méditation-là. Alors, ils ont pratiqué... Ce qu'on leur disait de faire, au fond, c'est de devenir des observateurs détachés. Non seulement des extraits de films qu'ils voyaient, pendant qu'on mesurait leur activité cérébrale, mais détachés aussi par rapport à leurs propres réactions subjectives, au niveau physique, au niveau psychologique. Et, vous voyez, dans une deuxième condition, au bout de seulement quelques minutes de pratique, on leur représentait d'autres films, d'autres extraits de films comparables, mais là, il n'y avait plus aucune activation dans les centres clés de ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, le système limbique. Et là, il n'y avait aucune de ces personnes-là qui avait une pratique ou une expertise en méditation. C'était tous des nabys. Donc, ça, c'est très impressionnant. C'est l'étude qui a marqué la création d'un champ de recherche nouveau en neurosciences, le champ qu'on appelle la gestion de régulation des émotions. Historiquement, c'était la première étude, parce que plusieurs neuroscientifiques avant ça ne croyaient pas que c'était possible parce qu'ils pensaient que tout ça, les émotions étaient déclenchées dans des régions primitives du cerveau qu'on partage avec les mammifères et d'autres espèces également et que ces réponses-là étaient automatiques, non conscientes, involontaires, etc. Donc, ça, c'est la première indication que non, on peut arriver à moduler intentionnellement, consciemment, la réactivité des régions qui font partie du système émotionnel. Une deuxième étude d'imagerie, ici, c'est avec une technique différente. La première, c'est avec l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Ça, c'est par... Je parle toujours en anglais, donc, en français, ça s'appelle tomographie par émission de positons. En anglais, par le PET scan. Et ici, ce qu'on a mesuré, c'est la quantité de sérotonine qui est libérée lorsque la personne, on lui demandait d'auto-induire une réaction de joie temporaire. Pour faire ça, ce qu'on leur a demandé à nos sujets, c'est d'identifier un souvenir, un des souvenirs, sinon le souvenir le plus heureux de leur vie. Et de revivre ça, pas simplement de se le rappeler, mais de revivre pendant quelques minutes. Et ce qu'on a observé, le délai entre le moment où il commence à se rémémorer et revivre l'expérience, et le début où on commence à mesurer la différence dans le taux de synthèse de sérotonine, c'est cinq minutes. Donc, au bout de cinq minutes seulement, ce que vous voyez ici, ça veut dire augmentation significative du taux de synthèse de sérotonine dans les régions clés du cerveau émotionnel, système limbique. Et la sérotonine, c'est un messager chimique qui joue, qui est impliqué dans toutes sortes de fonctions, mais c'est le messager chimique clé au niveau des émotions. Les antidépresseurs, puis le contrôle de l'humeur aussi, la plupart des antidépresseurs agissent sur la sérotonine en grande partie. Donc, ce que ça a montré, c'est qu'on peut augmenter la production d'un messager chimique important comme ça dans l'espace de quelques minutes. Ça aussi, c'était une première démonstration en neurosciences. On leur a demandé l'inverse, de se rappeler et de revivre un des événements les plus tristes de leur vie. Et ce qu'on a vu, c'est exactement l'opposé. Donc, au lieu d'avoir une augmentation de synthèse de sérotonine, on a une diminution de synthèse de sérotonine dans les mêmes régions, les régions qui font partie du système limbique, le cerveau émotionnel. Pendant 100 ans en neurosciences, un siècle à peu près, on a cru qu'il n'était pas possible de générer de nouveaux neurones ou de nouveaux contacts entre des neurones. Techniquement, on parle de synapses, de contacts synaptiques dans le cerveau. On a cru ça jusqu'à fin des années 60, début des années 70. Là, il y a eu des études qui ont commencé à remettre ça en question. Mais on a attendu encore quelques décennies avant de confirmer qu'il était possible pour nous de changer notre cerveau en générant soit de nouveaux neurones, soit de nouveaux contacts entre les neurones, les synapses. Et dans la dernière décennie, il y a eu toute une série d'études qui ont été réalisées en imagerie cérébrale. Et ce que ces études-là montrent, c'est que différentes techniques mentales, ça peut être des techniques de gestion des émotions, ça peut être des techniques de méditation comme la pleine conscience par exemple, différentes formes de yoga, la psychothérapie également, le neurofeedback qui est une technique où on apprend à contrôler l'activité électrique de son cerveau, les techniques de visualisation, la gestion du stress avec la cohérence cardiaque, tout ça amène ce qu'on appelle la neuroplasticité. Je donne un exemple ici, c'est une autre étude d'imagerie faite dans mon laboratoire. On l'a utilisé, là c'était des étudiants universitaires en psychologie qui ont participé à un entraînement avec le neurofeedback qui a duré deux mois, huit semaines. Et ce que vous voyez en rouge ici, c'est une augmentation significative de la densité de neurones, donc un accroissement de neurones dans différentes régions. L'entraînement en neurofeedback qu'on utilisait à ce moment-là, ça visait à développer une capacité d'attention. Alors, les changements qu'on voit dans le cerveau que vous voyez ici en rouge, c'est au niveau de régions qui jouent un rôle crucial en lien avec l'attention sur nous. Donc, les changements au niveau du cerveau quand on parle de neuroplasticité, ça affecte l'activité des régions, ça c'est une forme, mais ça peut aussi modifier la structure même du cerveau en termes de matière blanche. Là, je vous montre, ça c'est de la matière grise, mais on a vu la même chose au niveau de la matière blanche tout ça en l'espace de huit semaines. Des changements peuvent être très très raides. Le cerveau et le système nerveux sont connectés à tous les grands systèmes physiologiques dans l'organisme comme le système immunitaire, le système endocrinien, etc. Donc, il y a comme un système multidirectionnel d'informations qui relie tous ces grands systèmes physiologiques-là et on parle à ce moment-là de réseaux psychosomatiques. C'est l'expression qui avait été suggérée par Candice Burt, qui était une experte en psychoneuroimmunologie. Alors, ces différents systèmes-là communiquent continuellement entre eux par le biais de molécules, de messagers chimiques, et les messagers chimiques vont comme acheminer de l'information. Et ces messagers chimiques-là, ils vont réagir de différentes façons dépendamment de ce qu'on vit sur le plan émotionnel. Donc, lorsqu'on a des émotions fortes mais négatives, il y a certains messagers chimiques qui sont plus libérés à ce moment-là et qui se trouvent en circulation. Des messagers chimiques, par exemple, comme l'adrénaline, du cortisol, pour des émotions négatives, la peur, la colère, etc. Et pour des émotions positives, ça peut être la stérotonine, la dopamine, etc. Mais ces molécules-là font en sorte que chaque événement mental, sur le plan émotionnel qui est vécu, suffisamment intense, entraîne une transformation biochimique dans l'organisme. et ça, c'est étudié par une discipline qui s'appelle la psychoneuroimmunologie. Donc, c'est une discipline qui étudie les relations entre ce qui se passe au niveau de notre psyché, le système nerveux et les autres systèmes physiologiques comme le système immunitaire, le système endocrinien. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées en PNI dans les 30 dernières années qui montrent clairement que lorsqu'on vit des stress psychologiques intenses, soit de façon aiguë, soit de façon chronique, on augmente la gravité et la durée des maladies infectieuses. Ça, c'est bien connu. C'est hérité. Et ça, ça a pour effet de prolonger aussi la cicatrisation des plaies et ça peut réactiver des virus qui sont en dormance, qui sont latents. Une étude intéressante qui a été faite avec des étudiants en médecine, lorsqu'ils doivent, ils s'apprêtent à faire leur examen final qui leur permet d'obtenir leur diplôme pour pouvoir exercer la médecine. Dans cette étude-là, ils recevaient le vaccin contre l'hépatite B et ce que les chercheurs ont trouvé, c'est qu'ils n'arrivaient pas à développer une protection complète contre cette maladie-là pendant la période d'examen. aussi, une autre conclusion de la BNI, c'est que lorsqu'on éprouve des sentiments, des émotions négatives, mais aussi de l'impuissance, un sentiment d'impuissance, on a des taux de mortalité qui sont beaucoup plus élevés relativement au cancer et aux maladies cardiovasculaires. La bonne nouvelle, c'est que les états émotionnels positifs sont, si les états émotionnels négatifs dépriment le système immunitaire, affectent négativement le système endocrinien, les états émotionnels positifs ont l'effet inverse, c'est-à-dire qui vont aller stimuler le fonctionnement du système immunitaire. Par exemple, on a des meilleures réponses au niveau des, ce qu'on appelle des cellules NK, en anglais, des natural killer cells, des lymphocytes, tueurs naturels, qui jouent un rôle très important au niveau de l'immunité. Et on a découvert que, généralement, tous ces changements-là se font de façon purement inconsciente au niveau du réseau psychosomatique. Mais, il est possible d'influencer consciemment l'activité de ce réseau-là. Il y a des études qui ont été faites où les participants utilisaient, par exemple, l'image mentale visuelle à caractère positif. Et ça aide, par exemple, à stimuler l'activité des globules blancs. Il y a des études aussi qui montrent que ça aide à réduire l'intensité de certaines maladies graves comme certaines formes de cancer. Alors, si on met tout ce que je viens de vous présenter ensemble, j'ai proposé un modèle théorique, ça fait déjà une dizaine d'années de temps, qui s'appelle une transduction psychonibrale. Donc, ça, ça résume finalement tout ce que je viens de vous présenter à date. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui se passe au niveau de notre mental, au niveau de l'esprit, on pourrait appeler ça du mentalin, le langage du mental, ça peut être des émotions, des pensées, des intentions, peu importe. c'est traduit automatiquement au niveau du système nerveux par le cerveau sous forme électrique et sous forme neurochimique. Donc, on parle d'une transduction. Transduction, c'est un échange ou une transformation d'une forme d'énergie ou d'information en une autre forme d'énergie ou d'information. La transduction ici est du mandalais au neuronois, le langage du cerveau, le langage des neurones. Ça veut dire que certains types d'émotions sont associés à certains types de réactions sur le plan chimique automatiquement. Ça se fait de façon mécanique. Mais lorsqu'on veut intervenir de façon consciente là-dedans, on module toute la cascade. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, tout ce qui se passe à ce niveau-là influence non seulement ce qui se passe au niveau du cerveau, mais aussi les systèmes physiologiques dont on vient de parler, comme le système immunitaire, le système endocrinien, le système nerveux autonome. Et même dans ce concept-là de réseau psychosomatique, maintenant, il faudrait intégrer les gènes. Dans la dernière décennie, avec l'étude de l'épigénétique, donc l'épigénétique, c'est l'étude des changements dans l'activité des gènes. Est-ce que les gènes sont plus activés, moins activés? On dit aussi qu'ils sont ouverts ou fermés. Et on voit de plus en plus d'études qui montrent que ce niveau-là réagit aussi à nos pensées, nos émotions, nos croyances, et qu'on peut moduler l'activité des gènes par nos pratiques. Par exemple, des pratiques comme la méditation, le yoga, etc. Pleine conscience et autres. Donc, le résumé, c'est que le mental joue un rôle fondamental au niveau de ce qui se passe dans le corps physique. Maintenant, est-ce que le mental a une influence sur l'esprit, si vous voulez, à l'extérieur des limites du corps? Maintenant, il y a de plus en plus d'évidence au niveau scientifique qui montre que oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle le concept d'esprit non local, ou concept d'esprit étendu à l'extérieur des limites du corps. Donc, il y a plusieurs types de phénomènes qui supportent cette notion-là d'esprit non local. Il y a les recherches, par exemple, au niveau des phénomènes psy, ce qu'on appelle les phénomènes psy. Anciennement, on parlait de parapsychologie. Donc, il y a des études, il y a des milliers d'études qui ont été faites au niveau de ce qu'on appelle télépathie, donc un échange d'informations sur le plan mental entre deux individus. Et il y a un protocole qui a été utilisé qu'on appelle le GANFEL. Et dans le GANFEL, vous avez, donc, dans ces protocoles-là, vous avez un récepteur et un émetteur. Le récepteur, lui, est placé dans une pièce qui est confortablement installé dans un fauteuil, généralement. Ses yeux sont fermés. Il porte des... On lui met des demi-sphères, des demi-palles de Pinkfong, généralement. Et il porte un casque audio et il entend, au niveau des oreilles, ce qu'on appelle un bruit blanc continué. Et ça, ce protocole-là, permet d'induire un état de rêverie très rapidement, en quelques minutes. Pendant ce temps-là, vous avez l'émetteur qui se situe dans une autre pièce. Et l'émetteur va se concentrer sur une cible. Les cibles, en général, on va utiliser dans ce genre d'étude-là des images. Et c'est des images qui font partie de banques d'images et qui sont opérées par un système informatisé. Donc, les images sont choisies de façon aléatoire parmi des centaines, voire des milliers d'images. Et l'émetteur doit se concentrer pour essayer de transmettre l'information au récepteur, transmettre aussi comment il se sent sur le plan psychologique. parce qu'on utilise souvent des images qui sont chargées au niveau émotionnel. Et après, à la fin de la session, on va présenter au récepteur quatre images. Et donc, il y a l'image cible qui a été envoyée par l'émetteur et il y a trois autres images qui agissent comme des leurs. Et on demande au récepteur de les classer en ordre de certitude. Donc, s'il classe l'image cible qui a bel et bien été envoyée en première position, c'est considéré comme un succès. Et s'il classe cette image-là en deuxième, en troisième, en quatrième, c'est considéré comme un échec. Il y a eu une méta-analyse. Quand on parle de méta-analyse, c'est au niveau statistique, c'est une procédure qu'on utilise où quand on veut déterminer la magnitude réelle d'un phénomène, par quelle mesure il existe, on va mettre ensemble les résultats de dizaines, de centaines, dans certains cas de milliers d'études pour obtenir des réponses finalement et voir dans quelle mesure le phénomène n'existe pas. Alors, il y a eu une méta-analyse qui a englobé 2550 études de ce type-là et les résultats ont montré une probabilité que les résultats étaient dus au hasard de 1 sur 1 million de milliards, 1 sur 10 à la 15. Donc, ces résultats-là, ça a été confirmé par d'autres méta-analyses depuis, ça confirme que ce qu'on appelle télépathie, c'est un phénomène qui existe réellement, mais qui, dans ce genre d'études-là, les résultats sont parfois juste au-delà des attentes du hasard, mais pas extrêmement spectaculaires, sauf pour des populations spéciales. Donc, ce protocole-là fonctionne le mieux avec des gens qui sont habitués à travailler avec des imageries mentales. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, le score moyen, par hasard, vous avez une chance sur 4, donc 25%. Le score moyen pour ces 2550 études-là était de 32%, donc 7% au-dessus des attentes du hasard. Vous pouvez le dire, ce n'est pas très spectaculaire, mais lorsqu'on a pris des artistes pour faire exactement la même étude, au lieu d'avoir 32%, on était à 47%, 48%. Là, les résultats sont encore beaucoup plus spectaculaires. Alors, on va revenir un petit peu à la physique quantique. La physique quantique, contrairement à la vision matérielle du monde, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que les atomes, les particules subatomiques, ce ne sont pas vraiment des objets solides et il n'y a pas de manière d'être capable de les saisir de manière certaine en des endroits et des temps définis, comme on l'a vu dans la présentation du professeur Baudola. Alors, il y a un phénomène qui est très intéressant qui a été appelé l'effet de l'observateur. C'est lié au problème de la mesure. L'effet de l'observateur, c'est le fait que les particules qui sont observées et l'observateur, l'observateur, ça inclut donc le physicien et sa méthode de mesure, la méthode qui est utilisée pour l'observation, sont liées. Il y a une relation qui existe. Évidemment, pour interpréter ça, il y a, je pense, combien d'interprétations de ce problème? une dizaine, une douzaine. Mais il y en a une qui est intéressante pour ce dont on parle présentement, c'est celle qui veut que la conscience de l'observateur serait essentielle pour l'existence des phénomènes qui sont mesurés au niveau microphysique. Donc ça, ça veut dire que les événements mentaux, par exemple, l'intention du physicien, pourra influencer ce qui est mesuré sur le plan physique, microphysique. Alors, basant sur cette idée-là, il y a des chercheurs qui ont développé ce qu'on appelle des générateurs de nombre aléatoires. Et le générateur de nombre aléatoire, en fait, c'est un circuit électronique qui va créer des séquences. C'est comme une pièce de monnaie, si vous voulez. Mais au lieu d'avoir, par exemple, des piles ou faces, ça va générer des zéros ou des 1. Alors, il y a un bruit électronique qui est produit et l'appareil, si on n'essaie pas de l'influencer, en principe, il génère des séquences de nombre, des zéros, des 1, de façon purement aléatoire. Donc, si on le laisse tourner pendant des heures, en principe, on va trouver à peu près 50% de zéros, 50% d'heures, si l'appareil est bien calibré. Dans ces études-là, qu'est-ce qu'on demande aux participants? d'essayer d'influencer le générateur en question de façon à produire beaucoup plus de zéros que de 1 ou exactement l'inverse. Alors, il y a plusieurs méta-analyses qui ont été faites avec ces appareils-là. Il y en a une, par exemple, qui a été faite incluant 800 études. Ça a analysé près de 30 ans de recherche avec ce type de technologie-là. Et les résultats montraient que la probabilité pour que les résultats des différentes études soient dus au hasard étaient de 1 sur 1 à 1 trillion, 1 sur 10 à la 18. Alors ça, ça veut dire que ça va dans le sens que l'intention humaine peut affecter un circuit électronique au niveau quantique. En tout cas, c'est comme ça que les chercheurs dans le domaine interprètent ce phénomène. l'intention humaine, la conscience, est capable d'influencer le monde physique dit non organique. Mais les chercheurs se sont demandés est-ce qu'on peut faire la même chose au niveau de systèmes d'organismes vivants. Et donc, ils ont élaboré des protocoles pour mesurer, par exemple, le taux de croissance de différentes plantes, des micro-organismes, l'activité de micro-organismes comme des bactéries, des protozoaires. Et ils ont inclus aussi là-dedans la possibilité d'influencer la réactivité émotionnelle d'autres humains à distance en utilisant ce qu'on appelle la réponse galvanique de la peau. On appelle ça aussi la conductance électrodernale. Donc, c'est que lorsqu'il y a des émotions, ce paramètre-là change dépendamment s'il s'agit d'émotions positives ou négatives. Donc, dans certaines études, les humains qui étaient les émetteurs envoyaient des intentions positives, par exemple, sur le plan émotionnel, au sujet, au récepteur qui était situé à distance. Et quand on a mis tous les résultats de toutes ces études de l'ensemble, il y avait 37 études dans le programme qui a été fait à la Mind Science Foundation au Texas dans les années 80, on avait une probabilité que tout ça soit réel de 100 milliards comptables. Alors, la recherche sur les phénomènes psy, là, je n'ai pas le temps de parler aussi des expériences au niveau du temps. Il y a des expériences fascinantes en lien avec la préconmission, les pressentiments. plusieurs qui ont été réalisés par mon ami collègue Dean Ryden à l'Institut des sciences noéthiques en Californie. Un autre phénomène qui va dans le sens de l'esprit non-local, c'est ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Certains l'appellent maintenant l'expérience de mort provisoire parce que, dans certains cas, il y a véritablement une mort clinique qui est impliquée. Alors, qu'est-ce que c'est ces expériences-là? Ce sont des expériences qui sont très réalistes pour les expérienceurs, très vivaces, et ce sont des expériences qui arrivent à des individus qui peuvent se trouver proches physiologiquement de la mort, mais parfois proches seulement psychologiquement de la mort. Par exemple, lorsque une personne, un conducteur est persuadé qu'il va avoir un face-à-face avec une autre voiture, ces expériences ont été rapportées aussi par des alpinistes qui exploraient les Alpes, le Mont-Blanc. Ça a été rapporté aussi. Sur le plan physiologique, les principaux déclencheurs, c'est l'arrêt cardiaque, mais c'est aussi les comores, l'asphycie, les hémorragies aussi, les complications qui peuvent être liées aux chirurgies. Et il y a des études assez récentes qui ont estimé qu'en Occident, il y a 4% de la population qui aurait vécu une EI. Donc ça, ça fait beaucoup de monde. On parle de plus de 25 millions d'individus qui auraient vécu une année et demie au cours des 50 dernières années. Ça, c'est dans le monde entier. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est une expérience qui ne semble pas être influencée par la race, par le statut socio-économique, par le niveau d'éducation, ni par les croyances au niveau religieux. Donc, c'est des expériences qui sont tout autant rapportées par des catholiques, des protestants, des musulmans, des hindouistes, des juifs, des bouddhistes, mais aussi par des athées et par des gens qui sont agnastiques. Et ce qui est rapporté au niveau de l'expérience est similaire. Et donc, les principales composantes de l'expérience, c'est d'abord l'impression de sortir de son corps et de flotter. Généralement, les expérienceurs apportent l'impression de flotter au-dessus de leur corps et ils ont, dans cet état-là, une vision souvent qui est étendue à 360 degrés comparativement à la vision habituelle qu'on a dans l'état ordinaire de conscience. Ils disent être capables de traverser des structures solides, des murs, par exemple, et se déplacer où ils le veulent. Les facultés mentales sont conservées, comme la perception, la pensée, la conscience. Non seulement elles sont conservées, mais elles sont accrues. Donc, la pensée est plus vivace et souvent les expérienceurs rapportent la capacité de pouvoir lire les pensées d'outre. Au niveau affectif, c'est une expérience qui est associée à des sentiments de paix, de joie, de félicité. Et un élément qui revient souvent, c'est le passage à travers une région sombre. Les gens parlent souvent d'un tunnel et de l'autre côté du tunnel, à l'autre extrémité, ils voient une lumière qui brille, qui est très brillante, mais qui n'est pas aveuglante. Et c'est une lumière qui est intelligente. Ils ont l'impression d'une conscience. Et ils découvrent aussi, certains, lorsqu'ils ont suffisamment de temps dans cette expérience-là, parce qu'on essaie de ramener les gens le plus rapidement possible, en quelques minutes. c'est la moyenne pour les réanimations cardio-respiratoires. Mais, lorsque l'expérience se prolonge, les expérienceurs rapportent voir des bâtiments, des édifices qu'on ne trouve pas nécessairement sur Terre, ils rapportent entendre des musiques éthérées, ou des environnements, des paysages magnifiques. Et, un autre élément, c'est la rencontre avec des proches ou des amis décédés, des membres de la famille. La lumière, pour la plupart des expérienceurs, c'est un être de lumière. Et, c'est un être qui irradie un amour inconditionnel et qui communique télépathiquement, qui peut communiquer télépathiquement avec l'expérienceur. Et, un autre aspect qui est impliqué dans cette expérience-là, c'est la revue de vie. Donc, les expérienceurs vont revoir dans un espace de temps très haut souvent tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, même les détails et ce qui semble à première vue les plus insignifiants. Et, fréquemment, ils vont conserver leur propre point de vue de ce qu'ils ont vécu, lorsqu'ils l'ont vécu, mais ils vont aussi avoir conscience des points de vue ou des réactions émotionnelles des autres individus qui étaient impliqués dans ces scènes-là. Et ça, ça semble avoir un but éducatif sur le plan évolutif. Et le retour va être forcé ou non, mais dans la plupart des cas, il est forcé. Et ces expériences-là, c'est des expériences qui ont des répercussions importantes chez les individus qui les vivent. Par exemple, ils voient la vie d'une façon nouvelle, transformée. ils sont plus en mesure de l'apprécier ou de s'émerveiller, d'avoir de la gratitude pour la vie. Ils sont plus capables aussi d'altruisme, de compassion. Ils vont devenir plus tolérants, généralement. Une autre répercussion, souvent, c'est l'augmentation de la spiritualité et la sensibilité, aussi, une plus grande sensibilité à la santé de la biosphère. Également, il y a la certitude qu'il existe un principe transcendant dans l'univers et que la vie continue d'exister après la mort du corps physique. Et, généralement, les expérienceurs vont voir un mode de vie centré sur le matérialisme, au point de vue économique, comme étant quelque chose qui est vide, qui est futile. Aussi, très souvent, lors de l'expérience, ils ont accès à tout un réservoir extraordinaire de connaissances, d'informations, et ils vont essayer de ramener tout ça. Mais, lorsqu'ils essaient de se rappeler tout ça, ils perdent la plupart des détails. Donc, c'est très rare qu'ils vont pouvoir conserver l'information. Tout ce dont ils se rappellent, c'est qu'ils ont eu accès à une banque universelle d'informations. Il y a des exceptions. Il y a des jeunes qui sont revenus qui n'avaient pas aucune formation, par exemple, en chimie physique, et qui ont été capables de déposer des brevets, en chimie, en électronique. Ça arrive, mais c'est assez rare. Par contre, ce qui est fréquent aussi, c'est que les gens vont revenir avec des nouvelles facultés, ce qu'on appelle des capacités psy, par exemple, télépathie, préconition, clairvoyance, etc. La plupart des composants de l'expérience, c'est entièrement subjectif. Donc, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas aller contre-vérifier ce qui est vécu. C'est intérieur. Mais il y a un aspect qu'on peut vérifier, c'est lorsqu'ils rapportent une expérience hors corps. Donc, lors de leur corps, est-ce qu'ils ont vu quelque chose, par exemple, dans une pièce où ils ont entendu dialogue entre un médecin, des infirmiers, par exemple, etc. Dans certains cas, lorsque ça, ça arrive, on parle de perception véridique. Là, on sait que ce n'était pas du tout créé par l'imaginaire, que c'était une hallucination. et par rapport à ça, les cas d'EMI qui impliquent des perceptions véridiques sont beaucoup plus nombreux que les cas d'EMI où il n'y a pas de perception véridique d'impliquée. C'est au-dessus de 80% le taux de perception véridique rapporté lorsqu'il y a du hors-corps. Donc, les scientifiques matérialistes, évidemment, pour eux, ce n'est que de l'hallucination imaginaire. Et ils ont essayé de trouver des hypothèses pour expliquer ces visions-là. Par exemple, la question de la diminution du niveau cérébral en oxygène. Donc, s'il y a un manque d'oxygène, le problème avec cette hypothèse-là, c'est qu'un manque d'oxygène, généralement, chez les patients, ce que ça amène, ça n'amène pas du tout une clarté mentale, une capacité de se remémorer clairement. C'est, au contraire, ça amène de la confusion sur le plan mental. Un autre argument contre cette hypothèse-là, c'est le fait que ce n'est pas tous les patients qui vivent un arrêt cardiaque qui vont rapporter une EMI. Or, tous les patients qui vivent un arrêt cardiaque vont expérimenter une diminution du niveau cérébral d'oxygène. Il y a d'autres hypothèses qui ont été faites. Par exemple, certains ont proposé qu'il y avait la libération de messagers chimiques comme des endorphines, qui sont, comme nous, des opiacés naturels, et que ça, ça pourrait expliquer certaines des composantes. Le problème avec ces hypothèses-là, en général, c'est que parfois, elles peuvent, elles pourraient potentiellement réussir à expliquer un aspect de l'expérience, mais qu'elles ne réussissent pas à expliquer les dix autres aspects, comme dans ce cas-ci, comment on explique la rencontre, la revue panoramique de vie, par exemple, puis l'impact, à long terme, la transformation qui est vécue par les expérienceurs. Enfin, une dernière théorie sur le plan physiologique qui est rapportée souvent par certains scientifiques réductionnistes, c'est l'idée que l'expérience serait due à des micro-crises au niveau du lobe temporal. Ils disent ça parce que on sait que chez des patients épiléptiques, lorsque le foyer épiléptique se trouve au niveau du lobe temporal, dans de très rares cas, les gens vont apporter des expériences à caractère religieux ou spirituel. Ça, ça représente 1% environ, selon les études, des patients épiléptiques avec un foyer épiléptique au niveau du lobe temporal. Donc, c'est une explication qui n'est pas très forte. Et ça ne tient pas la route dans le cas où vous avez un arrêt cardiaque. Si vous avez un arrêt cardiaque, vous voyez ici, là, c'est des enregistreurs par exemple avec l'électroencéphalographie. Donc, on mesure l'activité électrique du cerveau. Ce que vous voyez ici, c'est une ligne droite. On dit qu'elle est plate ou isoélectrique. Ça, c'est après un arrêt cardiaque. Lorsqu'il y a l'arrêt cardiaque, le flot sanguin au cerveau est interrompu. Et ici, l'apport en oxygène. Et en général, la ligne va devenir plane au bout de entre 10 à 20 secondes à peu près. Et donc, dans cet état-là, l'individu est considéré comme étant mort chimiquement. Donc, il n'y a plus d'activité cardiaque, plus de respiration qu'on puisse détecter. Et il n'y a plus d'activité cérébrale détectable, en tout cas, avec cette technique-là. Il y a eu des études qui ont été faites chez des populations, des gens qui ont vécu des arrêts cardiaques. Donc, il y a eu des études dans plusieurs pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Hollande, en Belgique aussi plus récemment. Et dans ces études-là, on a découvert qu'il y a environ 15% des individus qui vivent un arrêt cardiaque qui vont rapporter une expérience de mort imminente. On peut se demander pourquoi les 85% des autres, 85%, n'en rapportent pas. Mais parfois, c'est une question qui semble être liée à la mémoire parce qu'il y a des individus qui vont être capables de mettre en place tous les morceaux du puzzle dans les mois qui vont suivre l'arrêt cardiaque et qui vont réaliser au bout de 5 mois, 6 mois, qu'ils ont vécu. Mais ils ne s'en rappellent pas du suite après l'expérience. Et lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, ça, c'est ce qui porte le plus dur aux théories matérialistes, c'est que vous avez des cas de perception véridique qui sont rapportés. Donc, par exemple, il y avait une femme dans un hôpital de Seattle qui était amenée là dans un état où elle fait un arrêt cardiaque et là, elle a l'impression de sortir de son corps et elle est dans une section différente de l'hôpital, mais elle va se sortir et se promener à travers l'hôpital. Elle va se rendre dans une section de l'hôpital où elle aperçoit une chaussure de sport avec des lacets qui sont coincés sur le talon, la zone du petit artil usé. Et elle va identifier ça et elle va rapporter ça à sa travailleuse sociale et elle va demander à la travailleuse sociale d'aller vérifier parce qu'elle sent besoin de vérifier si ce qu'elle a vu, c'est sûrement est-ce qu'il s'agit d'une hallucination ou pas. et au bout de quelques jours, la travailleuse sociale va se rendre à l'endroit décrit par la patiente et elle va trouver effectivement la chaussure en question. Et ça, des cas comme ça, il y en a de plus en plus. Et c'est des cas qui sont difficiles à expliquer pour les théories traditionnelles parce que les gens sont en état d'arrêt cardiaque et de mort clinique. Alors, toutes les données que je vous ai présentées cet après-midi, ça amène à ce qu'on appelle, ce que certains appellent l'émergence d'un nouveau paradigme au niveau scientifique. C'est un paradigme qui est lié cette fois-ci, il y a eu une grande évolution en science, on en a parlé plus tôt, au niveau de la physique. On est passé d'une physique classique à une physique quantique. Maintenant, on s'en passe à un paradigme post-matérialiste en ce qui concerne la conscience. Un paradigme, c'est quoi? C'est une façon de voir le monde, de se représenter le monde. Et il y a des paradigmes dans toutes les sphères d'activité humaine au niveau de l'économie, de la politique, mais il y a des paradigmes aussi au niveau de la science. Donc, ces paradigmes-là, évidemment, vont changer en fonction de l'évolution des connaissances avec le temps. Il y a un historien des sciences célèbres, un philosophe des sciences aussi, Thomas Kuhn, qui était à Harvard dans les années 60, qui écrit un petit livre qui est devenu fameux, La structure des révolutions scientifiques. Kuhn a reculé dans le temps, examiné comment les grandes révolutions scientifiques venaient, il a reculé jusqu'à l'Antiquité, mais aussi jusqu'à Copernic, et tout ça. Et ce qui est proposé comme modèle, au fond, c'est que lorsque vous avez un paradigme qui est dominant dans une discipline, par exemple, dans mon domaine, par rapport à la conscience, l'esprit, c'est le paradigme matérialiste qui est là depuis le 19e siècle, qui est là depuis très longtemps. Le paradigme matérialiste, il nous dit quoi? Que le cerveau produit l'esprit et la conscience et les expériences spirituelles. C'est une vue parfaitement matérialiste et adjudicialiste. Alors, pour ce paradigme-là, ce que je viens de présenter constitue des anomalies. Parce que c'est difficilement explicable et ça force ceux qui sont en faveur de l'ancien paradigme à soit nier la réalité de ces phénomènes-là, soit essayer de les balayer, de les ignorer, etc. Mais lorsqu'il commence à y avoir trop d'anomalies, qu'il commence à y avoir trop de scientifiques qui font des recherches sur ces soi-disant anomalies-là, à un moment donné, il y a un consensus qui se fait, il y a un rassemblement de scientifiques qui va s'opérer et on va, ces scientifiques-là réalisent que le paradigme en place ne tient plus la route du tout. Alors, on est rendu à ce niveau-là au niveau de la conscience, la science, la conscience. Alors, il y a trois ans, en Arizona, j'ai co-organisé une réunion avec des scientifiques dans différentes disciplines. il y en avait dans différentes disciplines, il y en a des plus connus que d'autres, comme Rupert Sheldrake, par exemple, le biologiste anglais. C'était une réunion d'hérétiques au niveau scientifique parce que c'était tous des hérétiques, chacun dans leur domaine. On s'est réunis pendant trois jours, on a regardé c'est quoi les évidences pour continuer à maintenir l'ancienne théorie matérialiste au sujet des rapports esprit-cerveau. Quelles sont les évidences qui nous permettent d'aller au-delà et d'enterrer l'ancienne paradigme? Au bout de trois jours, on a décidé de créer un manifeste qui a été appelé le manifeste pour une science post-matérialiste. C'est sorti en anglais. Manifesto for a post-matérialist science. Et au début, on l'a rendu public et on a demandé à nos collègues de signer ou de l'endosser. Les gens hésitaient donc ça a démarré lentement. Mais tout à coup, il est apparu qu'il y a des scientifiques prestigieux qui étaient en fin de carrière qui étaient des immunituses. C'était plus dangereux pour eux. Donc, ils ont signé. Aujourd'hui, on a rendu à 300 signatures à ces gens-là. C'est des scientifiques, c'est des physiciens, c'est des mathématiciens, mais c'est aussi des neuroscientifiques qui tout à coup osent de plus en plus à remettre en question ouvertement la théorie dominante. Il y a deux mois, j'étais en Arizona pour une nouvelle rencontre et là, ce qu'on a fait, tu peux vous l'annoncer parce que ce n'est pas encore connu dans le monde, on a créé la première académie pour l'avancement des sciences post-patérialistes. Et on avait des physiciens, cosmologistes, mathématiciens, médecins, psychologues, tout ça. Il faudrait rester ici pendant encore plusieurs heures pour vous parler de toutes les autres évidences qui supportent cette vision du monde-là parce que professeur Bobola tantôt a fait allusion aux guérisons miraculeuses. En médecine, on les appelle des révisions spontanées, mais c'est un terme qui ne signifie rien parce qu'on ne sait pas comment les interpréter dans le cadre traditionnel. il y a des expériences spirituelles qui sont transformatrices outre les OEMI. Il y a ce qu'on peut appeler des expériences mystiques, par exemple, transcendantes. Il y a de plus en plus d'évidence aussi au niveau empirique qui montre qu'il existe une conscience prénatale et périnatale. Il y aurait une conscience double. Il y aurait une conscience qui est associée purement, plus animalisée, qui est associée au développement du système nerveux, l'organisme. Ça, c'est celle qu'on connaît traditionnellement depuis toujours. Mais en parallèle à ça, il y aurait un niveau transcendant chez le nourrisson et même le bébé à naître qui existerait aussi et qui aurait conscience de... Bon, là, ce n'est pas démontrant conscient, c'est anecdotique, mais qui aurait conscience d'une espèce de plan de vie, de programme. Puis qu'est-ce que cette entité serait en contact avec les mémoires de vie antérieure. Et donc, c'est ça, il y aurait vraiment un dédoublement au niveau de deux types de conscience. Il y a des études sur la médiumnité qui ont été menées à l'Université de l'Alizona par mon ami, collègue Gary Schwartz. Des études très sérieuses qui ont été faites avec des protocoles en double aveugle, en triple aveugle pour essayer de répondre aux critiques. Et au fond, Schwartz a repris là où William James, par exemple, le père de la psychologie américaine et ses collègues il y a un siècle avaient laissé parce qu'ils s'étaient déjà lancés dans l'étude des médias parce qu'ils comprenaient que si les informations qui étaient ramenées par les médiums étaient exactes, ça ne voulait pas dire automatiquement qu'il y avait une après-vie, mais au moins, ça voulait dire que l'être humain avait des capacités non normales, non ordinaires d'accéder à des informations. Et on peut ajouter à ça les études sur la réincarnation au niveau des enfants. Donc ça, c'est des études qui sont de plus en plus solides. Le docteur Stevenson, Ian Stevenson, avait fondé un centre d'études à l'Université de Virginie à l'époque, dans les années 60, et maintenant, ça avait été repris par Bruce Brayson et maintenant, c'est un psychiatre qui s'appelle Jim Tucker qui fait rouler le programme de recherche et il continue d'être subventionné par des subventions privées. Alors, un des items du manifeste, c'est que la science, ce n'est pas synonyme de matérialisme. Il y a des philosophes français, surtout, philosophes français, parce que je suis allé donner une conférence à la Sorbonne il y a quelques années qui m'ont dit le matérialisme, ça ne se discute pas. On a défini la science comme étant, par définition, matérialiste en termes d'objectifs, de méthodologies, qui va, etc. Alors, moi, je les ai, comme on dit en anglais, challengés, ouvertement, en disant, qui a décidé ça, qui a écrit ça. C'est ce qu'on a peut-être cru pendant des siècles, mais ce n'est pas pour autant la raison pour laquelle on devrait continuer comme ça. en fait, pour mes collègues, pour moi, la science, c'est une méthode d'investigation de la nature, du réel, qui est non dogmatique et qui est ouverte par rapport aux connaissances. Donc, c'est une méthode qui est basée sur l'observation, c'est une méthode qui est basée aussi sur l'investigation expérimentale, on fait des expériences, et on essaie d'expliquer, en théorie, les phénomènes. Mais ça, ça ne fait pas, c'est pas du tout lié à la question de l'idéologie, que ce soit le matérialisme ou d'autres croyances. Ça ne doit pas être influencé du tout par ça. Alors, quand je parle du paradigme post-matérialiste émergent, qu'est-ce que c'est au fond? Ce que ça veut dire, c'est d'abord, c'est de reconnaître que ce qu'on appelle la matière et la physique quantique a dématérialisé le monde, ça, il ne faut pas l'oublier d'une certaine manière. c'est que la matière, c'est un constituant fondamental de l'univers, mais ce n'est pas le seul. Ce qu'on appelle l'esprit, je vais inclure la conscience dedans, c'est aussi un élément primordial de l'univers. Donc ça, ça, c'est un premier élément. Et l'esprit, au fond, c'est un aspect de la réalité qui est tout autant primordial que la matière, l'énergie et l'espace-temps. C'est reconnu par certains, ça, c'est quelque chose qu'il est reconnaît par de plus en plus de physiciens ou de cosmologistes. Et il y a plusieurs de mes collègues qui croient qu'ils diraient que l'esprit, au fond, est encore plus primaire ou élémentaire, au sens où les matières et la psyché, au fond, qui sont les deux aspects de l'expérience, de la réalité. il y a Wolfgang Pauly, Carl Jung, qui disait que tout ça émanait d'une même source, d'un principe commun. Parce que moi, souvent, quand je présente ces deux-là, on m'accuse d'être un vieux dualiste à la Descartes et tout ça. Je ne suis pas du tout dualiste, je suis un moniste, un moniste transcendantal. Je crois qu'il y a un principe transcendantal qui existe à partir duquel ce qu'on appelle la matière et de l'autre côté, l'esprit, ça émerge. Évidemment, on peut spéculer par rapport à ce fameux principe-là. Mais une autre conclusion, au fond, de ce que vous avez présenté, c'est que, contrairement à ce que justement Descartes nous disait, il n'y a pas de séparation radicale entre le monde physique et le monde mental. Autrement, il n'y aurait pas d'interaction possible. Ce sont comme deux aspects complémentaires mais qui sont profondément éclairconnectés. Selon le paradigme post-matérialiste, un autre élément, c'est que ce qu'on appelle l'esprit au sens d'intention, de volonté, ça affecte l'état du monde physique. Ça l'affecte soit de manière psychosomatique, comme je l'ai montré dans la première partie de mon exposé, ou de manière non locale, c'est-à-dire que notre capacité d'influence n'est pas limitée par les limites de notre corps, physique. Un autre aspect aussi de ça, c'est que c'est l'idée que ce n'est pas le cerveau qui produit ce qu'on appelle l'esprit et la conscience. Et également que la spiritualité, ça représente un élément central de l'expérience humaine. Donc, c'est un paradigme qui est ouvert, réceptif par rapport aux expériences spirituelles. Alors, vous pouvez me demander comme neuroscientifique, le cerveau, il fait quoi dans ce cas-là s'il ne produit pas? On peut utiliser une analogie ici. Et ce n'est pas moi qui l'ai utilisé. En premier, ça date il y a même un siècle. Il y a un siècle, vous avez William James qui était considéré le père de psychologie aux États-Unis et le philosophe Ferdinand Schiller à Oxford en Angleterre et Henri Berton, philosophe français, célèbre. Alors, ils sont arrivés indépendamment, ces gens-là, à la conclusion et ils n'avaient pas accès à ces données que je viens de vous présenter. Mais intuitivement, ils se sont dit le cerveau agit comme une interface au fond pour l'esprit et aussi comme un filtre. Donc, il va nous empêcher d'avoir accès normalement à une large part ou de bande si on veut en relation avec la réalité. Vous voyez ici, c'est le même graphique qui a été présenté précédemment. Ce qu'on voit en jaune, ça représente la partie du spectre électromagnétique qu'on peut percevoir de façon visible chez l'humain, l'être humain. On ne voit pas au niveau de l'infrarouge ou de l'ultraviolet. Il y a plusieurs espèces de plusieurs insectes comme des guètes, des abeilles, des oiseaux aussi qui voient très bien dans l'ultraviolet, par exemple. Alors, leur expérience du monde est complètement différente de la nôtre parce qu'on est limité de par nos récepteurs sensoriels et de par le cerveau qu'on a. Et le cerveau, au fond, il est comme un récepteur télé. Donc, si le récepteur télé, qu'est-ce qu'il fait? Il va recevoir et décoder des champs électromagnétiques qui sont émis à partir d'une station télé. Et il va les représenter sous forme d'images et de sons. Si vous allez dans votre récepteur télé et que vous jouez, par exemple, avec les composantes électroniques, vous les influencez, vous pouvez amener la distorsion au niveau de l'image et du son. Par exemple, vous êtes en train d'écouter un bulletin de télé. Vous écoutez ce que la lectrice de nouvelles est en train de dire. la lectrice de nouvelles disparaît du poste tout à coup à cause justement du fait qu'on a affecté l'électronique en récepteur télé. Est-ce que ça veut dire que le récepteur télé, vous allez pouvoir trouver la lectrice de nouvelles à l'intérieur de ce récepteur-là? Pas du tout. La lectrice de nouvelles continue son bulletin de nouvelles à distance. Et c'est la réception de l'information qui est perdue. Donc, lorsque les collègues matérialistes me disent, comment tu expliques les effets de la démence par exemple ou de lésions spécifiques dans le cerveau de la même façon. Et d'ailleurs, il y a un phénomène très intéressant qu'on appelle lucidité terminale. Il y a des gens qui reprennent contact, qui ont accès à toute leur faculté cognitive, même lorsqu'ils ont une démence terrible et que leur système nerveux est complètement poussillé. et ça, c'est des phénomènes qui arrivent assez souvent, finalement. Donc, le cerveau, c'est une interface pour ce qu'on appelle la conscience, l'esprit, et c'est un filtre. Mais la fonction filtre du cerveau, comme ça a été découvert dans les différentes traditions spirituelles chamaniques, on peut l'altérer de différentes façons. Par des pratiques, par des isolations sensorielles, des exercices respiratoires, il y a des pratiques chamaniques, il y a des antéogènes aussi, qui sont des substances psychédéliques qui permettent des expériences spirituelles. Donc, il y a toutes sortes de moyens de moduler la fonction filtre du cerveau. Alors, ce paradigme-là, il y a beaucoup d'implication parce que, finalement, il nous dit qu'on n'est pas des machines biologiques complètement déterminées par nos neurones, nos messagers chimiques, nos gènes. Donc, c'est ce qui était la vision du matériel scientifique. Et aussi, parce qu'il nous montre finalement qu'on est connecté avec tout ce qui existe au fond dans l'univers, cela promeut d'une manière la conscience de l'environnement et la préservation de la biosphère. Et ça encourage des valeurs positives, par exemple, comme l'altruisme, de la compassion par rapport à tout ce qui est non seulement autrui, les êtres humains, mais aussi les autres règnes, les végétaux, les animaux, etc. Et mes collègues et moi, on croit que le passage d'une science matérialiste à une science post-matérialiste, ça va être d'une importance cruciale pour l'évolution de la civilisation humaine. Et c'est un passage de transition qui va avoir peut-être un impact encore plus grand que lorsqu'on est passé du géocentrisse à l'héliocentrisse. Et au sujet du paradigme en question et des scientifiques visionnaires qui ont participé au manifeste et tout ça, il y a un film qui a été tourné lors de la dernière réunion à Toussaint qui s'appelle Expanding Reality. C'est un film qui a été tourné, c'est en anglais, mais vous avez des sous-titres. Il y a une version qui va sortir dans quelques semaines avec des sous-titres en français. Et c'est très, très beau. J'ai participé. et c'est fait par un réalisateur très spirituel qui habite à Hollywood. Donc, il y a des réalisateurs spirituels qui habitent à Hollywood, c'est possible. Finalement, je vais vous parler pendant quelques minutes de l'approche psycho-spirituelle que j'ai développée qui s'appelle la connexion intérieure. Donc, il y a un phénomène qui a été découvert ça fait très longtemps, une neurosciences. C'est le phénomène de synchronisation des ondes cérébrales qui sont induites par des sons. Alors, on a découvert que lorsqu'on expose des gens à des sons, les travaux avaient d'abord été faits chez les rongeurs, les rats. On a reproduit ça chez l'humain. Alors, on peut présenter des sons de différentes fréquences et il va y avoir une réponse cérébrale, une réponse de résonance dans le cerveau. Donc, si vous présentez des sons de fréquence rapide, vous allez augmenter, faire augmenter l'activité des ondes cérébrales du cerveau. parce que vos ondes, pour s'ajuster, elles entrent en phase ou en résonance. Donc, on peut utiliser ça pour activer le cerveau, mais aussi pour faire réduire la vitesse des ondes cérébrales. Et dans les études que j'ai menées au niveau des états spirituels, je n'ai pas le temps à m'en parler, mais ce qu'on a trouvé, ce que je peux vous dire, c'est que plus les états spirituels ou mystiques sont profonds, plus la vitesse des ondes cérébrales dans le cerveau ralentit pour se rapprocher du point zéro. Les signes. Exactement. Et ça, je l'ai mesuré chez les carmérides, chez les moines, chez les gens aussi qui ont fait des expériences de mort imminente et qui sont demeurés en contact avec la lumière chez ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui vont demeurer en contact avec la lumière pendant tout le restant de leur vie. On voit le même genre de changement dans le cerveau que chez des carmélides complémentes platives, par exemple, ou des moines bouddhistes. Alors, ça, c'est une illustration ici. Ce qui était appliqué ici, c'est ce que vous voyez. Donc, au départ, il n'y a pas de synchronisation. Donc, la ligne qui sépare les hémisphères cérébrales est à peu près ici. Vous voyez que par les couleurs, ce n'est pas tout à fait la même chose. On applique des sons qui correspondent à une fréquence de 10 Hz. Ça, ça correspond au niveau neurologique à l'état alpha. Et, au tout début, ça, c'est, on mesure l'amplitude dans quelle mesure ils sont présentes, les ondes alpha. Vous voyez au début, l'expérimentation, il n'y en a pas. Après 6 minutes, vous voyez, on a appliqué du 10 Hz. Quand on mesure le 10 Hz dans le cerveau, l'amplitude a augmenté de plusieurs centaines de pourcents. Très rapidement, c'est un phénomène qui se fait de façon automatique. On n'a pas essayé de faire des efforts. Alors, j'ai utilisé cette approche-là, j'ai créé une approche finalement qui se base sur ce phénomène-là. Parce que, j'étais interviewé souvent à travers le monde à cause des études que j'avais faites avec les carmélites et les journalistes scientifiques me demandaient souvent à quoi ça sert, dans quelle mesure ce que tu as fait, c'est utile pour M. Merle, tout le monde. Ça, ça m'a travaillé pendant quelques années. Finalement, je suis allé là avec cette approche-là. Je me suis dit que ce qu'il faut faire, c'est d'arriver à amener l'état du cerveau des gens qui sont des novices, pas des gens qui sont enfermés, cloîtrés, dans des couvernes, des monastères. Il faut être capable d'amener les mêmes états neurobiologiques chez ces gens-là et là, on va voir c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ressentent subjectivement. Et c'est ce que j'ai fait, au fond. Et, j'ai réalisé que lorsque, moi, j'utilise ce qu'on appelle des sons isochromes, donc, ce n'est pas la méthode de Monroe parce qu'ils utilisent à l'époque, ils pensaient qu'utiliser des fréquences différentielles pour les deux hémisphères c'était plus efficace. Finalement, on s'est rendu compte que, donc, on n'a pas besoin d'utiliser de casse d'écoute. Lorsque je fais des ateliers, on utilise des haut-parleurs, on peut avoir une salle avec 100 personnes, on va projeter et les sons qui vont être perçus par le cerveau vont être les mêmes fréquences dans les deux hémisphères et les effets sont rapides. Et, ce que moi, je fais faire aux gens, c'est que je les amène vers, je les essaye de les amener le plus possible vers les plus basses fréquences, mais en les gardant conscients et éveillés. Pour faire ça, j'utilise des fréquences qui correspondent au gamma pour les garder éveillés. Mais, au niveau de l'état élargi de conscience que je veux induire, je fais descendre jusqu'à la transition du theta au delta. Le delta, en général, vous allez le voir durant le cerveau profond puis chez les personnes comateuses. Mais, c'est possible d'en voir aussi en utilisant une approche comme celle-là. Et, ce que les gens vivent, c'est un élargissement au niveau du champ de conscience et du sentiment d'identité. Donc, ils vont passer de leur petit moi habituel à un plus grand droit. Et là, rendus à ce niveau-là, ils sont capables de regarder puis d'identifier facilement ce qu'on peut appeler les croyances limitatives ou des problématiques émotionnelles, les traumas, les jugements négatifs aussi par rapport à eux-mêmes ou à autrui, puis de se libérer de ça beaucoup plus facilement. Et c'est une approche qui développe beaucoup le ressenti, la réception d'informations à partir d'un autre niveau de soi qui fait partie de ce que Asadjoli et Carl Jung appelaient le support ancien. Donc, c'est à ces niveaux-là qu'on travaille et ça peut être très puissant. Et là, je vous ai fait un petit résumé. J'ai testé ça avec plusieurs centaines de personnes à date. Je me suis promené en Belgique, en France, un peu, au Québec. Et dans cet état-là, même chez les individus qui ont, par exemple, qui ont un cancer en phase terminale, stade 4, cancer du foie, ça j'en ai vu, par créance, là, les individus, étant donné qu'ils ne s'identifient plus à leurs petits-moi, qui sont à un autre niveau, ils réalisent qu'au fond, tout ce qui se passe, c'est comme une occasion de lâcher prise, de s'abandonner au fond à leur essence spirituelle. Ça, c'est des choses qu'on a entendues plus tôt aujourd'hui. Ils réalisent aussi dans cet état-là que ce qu'ils appellent leurs petits-moi, dans certaines traditions, on parle de l'ego, c'est une construction, au fond. C'est transitoire, c'est malléable aussi. On peut l'observer, à partir du moment où on l'observe, comme en physique quantique, pour l'effet de l'observateur, on transforme, déjà. Il y a des émotions positives associées à ça, et aussi, sur le plan énergétique, les gens parlent souvent d'énergie qui peut bien être à partir de, ils utilisent les termes de chakra, des centres énergétiques au niveau du cœur ou de la tête, couronne, et bon, il y a plusieurs qui semblent des vagues d'énergie qui circulent. Et il y a des informations qui sont obtenues qui semblent venir de ce qu'ils appellent, les participants, des vies antérieures. Mais ce que j'ai noté, c'est que ces informations-là, ça peut être vrai ou ça peut être faux, que ça vienne de vies antérieures, mais c'est des informations qui sont susceptibles d'aider les gens à guérir, soit physiquement, soit sur le plan psychologique. Indépendamment du fait que ces informations-là soient véridiques ou pas, parce qu'on ne le vit pas, évidemment. Il y a aussi des rencontres avec des soi-disant des êtres décédés ou des guildes, ce qui semble être des guildes. Et dans certains états, les gens ont l'impression de fusionner avec un mois plus grand. Et là, le petit mois disparaît pendant une certaine période de temps. Et une seule journée de participation à quelque chose comme ça, dans certains cas, ça amène des changements qui vont pouvoir... J'ai vu des changements marqués, soit sur le plan physique, soit sur le plan psychologique, de cas qui étaient comme irrécupérables. Et donc, c'est beau de voir que c'est possible d'utiliser une approche comme ça pour permettre à des jeunes de se connecter à une dimension plus grande d'eux-mêmes. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci, professeur. Je vais... Ma question est un avis. Je suis vraiment intrigué, très intrigué par le fait que vous nous annonciez des choses extraordinaires. Quand vous nous parliez de choses extraordinaires, on parle de potentiel réincarnation, on est en train de réhabiliter les sorcières, les voyants, les télépathes, etc., mais vous le faites avec presque quasiment sans émotions. Je suis très intrigué. Vous avez traversé ce voyage-là et je ne savais pas trop que croire puisque je... Voilà. Ça vous arrive d'être excité par ce que vous découvrez. Est-ce que je vous imagine dans votre laboratoire où vous sautez de joie lorsque vous vous dites « Waouh, j'ai peut-être ce qui va faire passer l'humanité de l'autre côté donc va réhabiliter plein de... » Ouais. Vous savez, il faudrait que je donne des éléments d'informations sur le web mais ce que je peux vous dire c'est que pendant toute ma vie j'ai eu des expériences. C'est-à-dire que moi je ne suis pas un scientifique conventionnel, je suis un scientifique mystique, clairement. Et j'ai commencé à avoir des expériences spirituelles en bas âge et à 8 ans j'ai eu une expérience au cours de laquelle j'ai eu mon programme de vie. Et tout ce que c'est en train de se passer aujourd'hui, moi je l'ai déjà lu, je l'ai vu il y a une quarantaine d'années. Alors c'est pour ça que je ne suis pas super excité. C'est que je sais bien que c'est ça. C'est l'information qui manque. Vraiment. Merci à la question. Merci à la question. On va être plus pragmatique. d'être médecin et détailleur aussi. C'est bon ? Oui. Alors je disais étant médecin et détailleur à la fois, j'ai une question pratique. Vous avez parlé tout à l'heure pour lever les blocages émotionnels et vous avez utilisé des fréquences. j'aimerais savoir sur quelle onde de fréquence précise vous avez pu réussir à lever les blocages émotionnels ou les limitations bloquantes. Ah mais là je vais vous donner mes recettes. Non, parce qu'en tant que détailleur, on dit que c'est l'état théta quand on est en état théta. Or la vibration de l'état théta n'est pas celle de l'état alpha. Non. Elle est un peu plus basse. Oui, c'est ça. Et donc je voulais confirmer en fait cette information puisque... Je peux vous dire c'est 3,5, 4 Hz. C'est ça. Donc ils sont bien à l'état théta. Oui, oui. Mais la fin théta n'est plus alpha s'il vous plaît. D'accord. La bordure. Oui. Parce que le delta est important aussi au niveau de la régénérescence parce qu'il est présent durant le sommeil profond mais on peut aussi en générer en étant conscient. C'est une approche qui aide à faire ça. Merci. S'il vous plaît ma question elle rejoint un peu la question de mon collègue. Est-ce que c'est le fait d'écouter ta musique à 432 Hz ou méditation aide à retrouver cet état de libération et de recréation du monde? 430 Hz. Oui. Le cerveau naturellement génère des fréquences entre 0.5 et 6200 Hz. Moi personnellement je n'utiliserai jamais des musiques avec des 200 300 400 parce que ça ne correspond pas à l'état naturel du cerveau. Je sais que ça existe et que c'est répandu sur Internet parce que les gens vont dire que c'est des harmoniques mais il n'y a aucune recherche sur le type de fait derrière malheureusement. Donc peut-être que c'est extraordinaire mais moi personnellement j'attends de voir des études et moi ce que j'ai découvert dans mes recherches et d'autres chercheurs aussi c'est que comme je l'ai dit tantôt c'est qu'au contraire tout ce qu'on vise c'est des états élargis de conscience il faut se rapprocher du point minimal d'activité et c'est pour ça que dans certains états de l'IEMI par exemple avec les arrêts cardiaques il n'y en a plus de fréquence pour ça on est à zéro pendant quelques minutes parfois et c'est là où les expériences sont les plus intenses si tu veux tu peux le dire pour le rendre oui bonsoir je suis coach hypnothérapeute alors j'ai deux questions en fait je voudrais relever par rapport à la sortie du corps la question est-ce que vraiment c'est quand on est dans un état de coma ou similaire où on va vivre ça parce que personnellement j'ai vécu ça jusqu'à l'âge de 7 ans chaque nuit je sortais et je voyais voilà ça ne me faisait pas il n'est même maintenant je commence à en reparler pour mieux comprendre cette situation j'aimerais avoir votre avis est-ce que c'est arrêté maintenant oui parce que souvent ça va arrêter parce que les gens ont peur aussi dans les comas c'est rapporté aussi par plusieurs patients comateux qui vont demeurer dans un coma profond pendant plusieurs mois et les comateux vont enregistrer leurs expériences qu'ils ont entendues et là lorsqu'ils sortent de leurs comas ça peut durer pendant deux mois mais il y a certains cas quelques années ils vont aller rapporter à leurs aînés ou aux membres de leur famille ce qu'ils disaient lorsqu'ils étaient dans la chambre ou à l'hôpital et ça il y a Jean-Jacques Charbonnier le médecin français qui étudie ces questions-là entre autres il y a des expériences aussi oui mais pour les expériences que vous faisiez est-ce que vous avez eu des contre-vérifications par exemple objectifs de certaines choses que vous avez perçues donc vous ne parliez pas de ces expériences je n'ai jamais parlé avant l'enfance je n'y avais très pas je pensais que c'était une autre quantité pas moi après un certain moment où j'ai compris que c'était moi qui survoulait et d'ailleurs j'avais besoin toujours d'avoir deux grosses couvertures même pendant l'été oui vous avez raison parce que c'est vous mais c'est aussi une autre partie un autre aspect c'est comme les expériences de mort imminente les gens se rappellent de qui ils sont mais ils ne sont pas il y a la conscience finalement les portes de la perception sont comme débloquées donc ils accèdent à beaucoup plus d'informations en temps normal donc c'est toujours eux mais ce n'est plus eux aussi que c'était ma deuxième question pardon c'était par rapport à l'hypnose spirituelle oui alors l'ayant vécu avec Jean-Charles Chabot avec des amis alors comment explique-t-on justement je dirais le processus au niveau mental quand on expérimente justement cette entrevie et aussi le contact j'ai l'impression d'avoir vécu le contact avec les ancêtres et vraiment depuis la création et puis après la mission d'huile donc c'est comme si c'était futur passé le concept d'esprit non-local dont je parlais c'est non-local par rapport à l'espace au milieu du corps c'est non-local par rapport au temps ça veut dire que l'esprit n'est pas obligé d'être focalisé uniquement sur ce qu'on appelle le présent il peut se promener on en parlait tantôt jusqu'à la fin de votre présentation il peut se promener dans le sens du passé dans le sens de la vie parce que là il y a des perspectives différentes mais ce que ça semble ou doit suggérer il n'y a pas vraiment de travaux scientifiques de fait à ce niveau-là mais il y a des il y a des travaux bien intéressants qui ont été faits par Michael Newton qui est un des pionniers qui a entraîné cher 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 ce que ça semble vouloir dire c'est qu'il y aurait un niveau de notre être où il y aurait des mémoires qui seraient emmagasinées finalement mais des mémoires qui précèdent même notre naissance au niveau biologique donc qui ne sont pas dépendantes de notre cerveau physique et dans les cas de réincarnation chez les enfants dont je parlais ce qui est intéressant c'est que les chercheurs vont essayer de contre-vérifier les informations qui sont rapportées par les enfants et ils ont quand même pas mal de cas où ils ont pu contre-vérifier confirmer il y a une cinquantaine de cas où ils ont tenu des confirmations mais l'information ne serait pas contenue au niveau de substrat physique ce serait contenu au niveau informationnel c'est un autre niveau c'est lié à votre conscience c'est sûr merci une petite précision mes amis par rapport à mon expérience personnelle on parle de la sortie du corps mais moi j'ai vu que ce corps est en moi ce corps est un élément de ma conscience et j'ai vite réalisé ce verset védique le corps est en moi comme l'arbre est en moi le corps est un élément de ma conscience et c'est pas que je sors de ce corps c'est-à-dire j'ai vécu une inversion de ce que j'ai lu dans la littérature finalement on sort pas de ce corps on réalise qu'on est la totalité et ce corps est un élément de cette totalité comme tout le phénoménal existentiel et ça c'est une expression c'est un autre état de la situation une expérience transformante mais qui est différente de l'expérience de sortie de corps habituelle c'est ça c'est un autre niveau mais il y a tout un inventaire d'expériences dans cette personne qui sont possibles finalement c'est ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte donc scientifiquement on classe plusieurs phases oui catégorie parce que vous il y en a qui touchent l'extension au niveau de l'espace par exemple il y en a qui c'est l'extension au niveau du temps où vous reculez à travers le temps donc il y a des gens dans des gens dans des états élargis de conscience qui vont s'identifier à des espèces animales qui sont différentes et des millions d'années ça arrive aussi mais l'expérience transcendante comme vous l'avez reporté c'est quelque chose qui est reporté fréquemment dans cet état là quand on fait une lecture par exemple des des sutras on retrouve cette expérience que le corps est en moi c'est un verset d'Eric Veda qu'on peut répéter ce corps est en moi mais maintenant si on dit le corps est en moi on ne peut pas le réaliser cette phrase n'est pas réalisable on ne peut pas la concevoir le corps est en moi Sous-titrage Société Radio-Canada